Salut à tous et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va pas très bien puisque dans cette vidéo je vais vous parler d'une déception de Youtube et plus précisément du giveaway que j'ai organisé il y a quelques jours sur Youtube et qui est toujours en cours mais qui ne se passe pas comme prévu à cause de quelques problèmes que je rencontre sur la plateforme. Enfin bref, sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne uniquement le giveaway sur Youtube parce que celui sur Discord se déroule à la perfection, il n'y a aucun problème, aucun problème de participation, etc. Mais malheureusement ce n'est pas le cas sur Youtube et je pense que vous êtes déjà au courant. Malheureusement je ne peux pas faire comme si tout se passait très bien, vous allez très vite comprendre pourquoi parce qu'il y a une bonne participation qui n'ont pas été enregistrées et je vais très vite vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors le problème rencontré actuellement c'est que certains commentaires sur la vidéo se font supprimer dès leur publication. Ni par moi, ni par l'auteur, ni par quelconque autre personne, les gens publient le commentaire et rechargent la page immédiatement, le commentaire a déjà été supprimé. En fait ce problème là je le rencontre depuis extrêmement longtemps, enfin plus précisément depuis quelques semaines, quelques mois. Lorsque je vais sur l'application Youtube Studio de mon téléphone, on a une notification à chaque commentaire que vous envoyez. Enfin du moins une bonne partie des commentaires que vous envoyez. Cependant il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai remarqué que lorsque je cliquais sur certains commentaires, ils étaient marqués comme supprimés. Ce n'était pas moi qui avais supprimé le commentaire, il ne restait donc plus que l'auteur qui l'avait supprimé, mais je ne voyais pas trop pourquoi il avait été supprimé. Enfin bref, je suis quand même parti du principe que comme ce n'était pas moi, comme ce n'était pas un des modérateurs de chaîne, et bien c'était quand même l'auteur qui avait supprimé le commentaire. Cependant il y a quelques semaines de cela, je crois en novembre, je ne me rappelle plus de la date, enfin vous voyez un tweet que j'ai posté qui concerne cela, donc vous voyez la date précise vous. Certains abonnés sont venus me voir en m'insultant pour certains de les censurer, de supprimer leurs commentaires en permanence, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus parler sur la chaîne, etc. Ce qui n'était pas le cas, pourquoi ? Parce que les personnes disaient que je supprimais des commentaires sur des commentaires que je n'avais moi-même pas vu, moi-même pas pu consulter, et même sur des moments où je n'étais même pas sur YouTube, donc je ne pouvais même pas supprimer les commentaires, même si je le souhaitais. A partir de là, j'ai commencé à me poser des grosses questions, qu'est-ce qui se passait, pourquoi les commentaires étaient supprimés, etc. J'ai donc envoyé le tweet que vous avez vu à l'écran précédemment, où j'ai contacté Team YouTube, le support YouTube sur Twitter, pour essayer d'avoir quelques réponses, puisque c'est généralement là où ils me répondent le plus rapidement. Eh bien, ça n'a pas loupé, puisque je n'ai pas du tout eu de réponse sur Twitter. Deux semaines plus tard, j'ai donc envoyé un mail à YouTube pour essayer de comprendre ce qu'il se passait, et surtout pour essayer d'avoir une réponse, puisque cette fois-ci, effectivement, par mail, ils répondent un petit peu plus tard, mais au moins, on est sûr d'avoir une réponse. Eh bien, là aussi, je me suis trompé, puisque je n'ai même pas eu de réponse sur YouTube, je me suis tapé jusqu'à récemment des réponses automatiques qui me disaient « Oui, oui, l'équipe va se charger de votre demande, veuillez patienter, etc. » Résultat, je n'ai jamais eu de réponse concernant ce problème. À vrai dire, au bout d'un moment, j'ai fini par ignorer ce problème, je me suis dit « Bon, ok, il y a certains commentaires qui se font supprimer, il n'y en a pas beaucoup qui se font supprimer, bon, c'est un petit problème, tant pis, il y en a certains qui vont m'insulter, tant pis pour eux, moi je sais que je ne fais rien, on verra plus tard et on attendra d'avoir la réponse de YouTube quand ils daigneront me répondre. » J'ai donc publié ma vidéo sur le giveaway de YouTube sans même penser à ce problème, honnêtement, je l'avais complètement oublié, sauf que la réalité est très vite revenue à moi. Quelques minutes après avoir posté ma vidéo, je prends mon application YouTube Studio et je fais ce que j'ai l'habitude de faire, je regarde les notifications, je clique dessus, je vous réponds, je like le commentaire, etc. Le problème, c'est que j'ai très vite remarqué que le bug que j'ai rencontré sur YouTube était revenu et sauf que là, il était revenu bien plus en force puisque la plupart des commentaires respectant le format que j'avais indiqué en vidéo se faisait automatiquement supprimer. Lorsque je cliquais sur le commentaire, il y avait écrit « commentaire supprimé, patati patata ». Là, je savais que ce n'était pas vous qui supprimez le commentaire, je savais que ce n'était pas moi puisque c'était la première fois que je voyais les commentaires puisque j'étais sur mon téléphone. Je savais aussi que ce n'était pas mes modérateurs de chaîne puisque je leur ai retiré les permissions il y a deux jours pour faire un test pour savoir s'ils pouvaient quand même supprimer les commentaires, etc. Mes résultats, la réponse est non puisque j'ai eu un des modérateurs de ma chaîne au téléphone il n'y a pas longtemps et il m'a dit qu'ils ne pouvaient plus supprimer les commentaires. Enfin bref, le bug était de retour et je ne savais pas trop comment réagir. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai relancé YouTube par mail. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite. J'ai donc relancé sur Twitter en répondant à mon ancien tweet que je vous ai affiché. Pareil, je n'ai pas eu de réponse. J'ai donc décidé d'envoyer un autre tweet complètement différent en disant que ça commençait un petit peu à m'agacer de ne pas avoir de réponse, etc. Et cette fois-ci, ils m'ont répondu avec une réponse qui ne m'a pas du tout aidé puisqu'ils m'ont dit « Ouais, vos commentaires n'ont pas de problème. Donc ceux qui se font supprimer, c'est soit vous qui les supprimez, soit les auteurs du commentaire, soit parce qu'ils ne respectent pas les règles de la communauté. » Je me suis donc un petit peu renseigné sur ces règles de communauté à respecter, etc. en me disant « Ouais, si ça se trouve, c'est ça. Il y a un truc que moi, je n'ai pas pensé. Et dans les règles de communauté, c'est écrit, etc. » Malheureusement, après avoir lu les règles de communauté, après les avoir relues, puis re-relus, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Et donc, que c'était bien un bug ou un truc avec des mots bloqués sur ma chaîne YouTube. J'allais voir les mots bloqués. Il n'y avait aucun mot bloqué sur ma chaîne YouTube qui pouvait faire que le commentaire se faisait automatiquement supprimer. Certains ont dit d'autres choses. On dit « Oui, alors les commentaires se font supprimer. Si ça se trouve, c'est ton bot qui les supprime. » Alors oui, ça aurait pu être lui en réalité, mais non, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les permissions de supprimer les commentaires sur ma chaîne. Il n'est pas connecté à mon compte. Il n'est pas connecté à un compte qui a ces permissions-là sur ma chaîne YouTube. Et surtout, il n'y a aucun bout de code dans le code source du bot qui permettrait de supprimer le commentaire. Donc, en conclusion, c'est impossible. Les commentaires se font supprimer ni par moi, ni par un bug, puisqu'apparemment, l'espace commentaire va très bien, d'après le support YouTube, ni par le bot, ni par vous. Donc, les commentaires se font littéralement supprimer par un fantôme. Malheureusement, je ne peux pas continuer ce giveaway en mode « Ok, tout se passe bien, toutes les participations sont enregistrées. » Car malheureusement, tous les commentaires supprimés, la plupart des participations ne sont pas enregistrées. Il faut savoir que j'ai quand même les notifications sur mon téléphone. Donc, pendant une journée entière, je regardais les notifications, je regardais les pseudos des personnes où les commentaires se faisaient supprimer. J'allais voir dans ma base de données du bot pour regarder quelles participations avaient été enregistrées. Et je remarquais quand même que certains arrivaient, enfin, le bot avait réussi à enregistrer certaines participations et d'autres non. À peu près 50% des commentaires supprimés, leur participation était enregistrée. Et 50 autres pourcents, leurs commentaires passaient à la trappe et leur participation n'était pas enregistrée. Je ne peux donc pas continuer comme si tout se passait bien. J'ai donc pris une décision. Non, vous allez peut-être me détester pour cette décision-là ou alors vous allez peut-être me dire, oui, c'est normal. Je ne peux pas continuer normalement puisqu'en fait, certains ont envoyé un commentaire, pensent que leur participation a été enregistrée puisqu'ils n'ont pas vérifié. Et parce qu'ils n'ont d'ailleurs aucun moyen de vérifier que leur participation a été enregistrée. Ils peuvent juste vérifier que leur commentaire est toujours présent. Et bien, comme ces personnes-là pensent qu'ils ont été enregistrées alors que ce n'est pas le cas, je ne peux pas faire comme si c'était le cas et comme si tout le monde avait été enregistré. Je crois que je radote un petit peu, je suis désolé. Et donc, j'ai pris la décision que sur le giveaway de YouTube, il n'y aurait plus 6 comptes à gagner mais entre 2 et 4, je n'ai pas encore pris ma décision. Ça va dépendre vraiment du nombre de commentaires supprimés où la participation n'a pas été enregistrée. Si je vois qu'on n'est plus sur du 50%, il y aura 3 comptes à gagner. Si je vois qu'on n'est plus sur du 70%, il y aura 4 comptes à gagner. Si je vois qu'on n'est plus sur du 30% de participation quand même enregistrée, il n'y aura peut-être que 2 comptes. Tout ce qui veut dire, c'est qu'il me restera des comptes à la fin des 2 giveaway, puisque supprimer des comptes sur le giveaway de YouTube, je n'en rajoute pas sur Discord. Et donc, plus tard, je ferai un autre giveaway complètement organisé différemment, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de rejoindre un serveur Discord, vous n'aurez pas besoin d'envoyer un commentaire, etc. Enfin bref, ça sera totalement une solution faite par moi pour enregistrer sa participation. Comme ça, on limitera vraiment tous les soucis qui sont dus à YouTube, etc. Donc, je tiens vraiment à m'excuser. J'espère que beaucoup d'entre vous auront compris ce qui se passait. Alors, je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont skip tout le début, parce qu'ils n'en avaient rien à faire de comprendre ce qui se passait, mais qu'ils voulaient juste connaître la décision. La décision, c'est donc que le giveaway de YouTube va continuer. Il y aura des gagnants qui seront tirés au sort, mais malheureusement, il n'y aura pas autant que prévu. Il faut savoir aussi qu'ils seront sûrement contactés un petit peu plus tard, puisque moi, je vais faire une vérification manuelle avec mon téléphone, avec toutes les notifications que j'ai eues. Je vais regarder toutes les notifications qui me disent que le commentaire est supprimé. Je vais enregistrer manuellement la personne si elle n'a pas été enregistrée, etc. En gros, je vais essayer de faire en sorte d'enregistrer le plus de monde possible, même si ce n'est pas optimal. Et même s'il me faut 20 heures pour le faire, croyez-moi, je vais le faire. Sauf s'il y a 2000 personnes enregistrées au bout d'un moment, je vais peut-être arrêter, bien entendu. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, pour essayer pour vous d'enregistrer votre participation, allez sur la vidéo du giveaway. Elle est dans la description. Vous cliquez sur le lien. Vous essayez d'envoyer un commentaire, vous rechangez la page. Si le commentaire est supprimé, vous essayez de le renvoyer. Et vous essayez de faire ceci 3, 4 fois, comme ça, avec un peu de chance, votre participation aura été enregistrée. Sur ce, moi, j'espère que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye bye. Peace. Au revoir. Au revoir. Au revoir.